La population ne collabore pas bien, ce qui augmente les coûts. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le coroner qui a mené l'enquête sur la mort d'un motocycliste décédé sur la route 11 à Charlot en août 2021 avait fortement recommandé l'installation de clôtures anti-cervidés. Le ministère des Transports tarde à réaliser cette recommandation. Patrick, la population s'impatiente devant l'inaction du gouvernement. Oui, et il y a de plus en plus d'automobilistes qui craignent pour leur sécurité lorsqu'ils empruntent la route 11 entre Camelton et Bathurst parce que c'est un endroit qui est peu éclairé et ce qui fait en sorte que les risques de collision sont significatifs. Au terme de son enquête sur la mort de Sean Galland, décédé le 31 août 2021 sur la route 11 à Charlot, le coroner en charge de faire la lumière sur cet événement avait recommandé l'installation de clôtures le long de la route. La motocyclette de la victime avait heurté de plein fouet un orignal qui traversait la chaussée. Malgré une pétition de plus de 4000 signatures et des voix qui se sont élevées dans la région pour réclamer l'installation de clôtures sur ce tronçon routier, force est de constater que cette mobilisation citoyenne et politique n'a rien donné. Moi, je trouve ça ridicule. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait de quoi être fait avec ça parce qu'il va y avoir d'autres morts, c'est sûr. Il faut comprendre qu'il y a des clôtures de protection. Il y en a un peu partout dans la province. Pourquoi cette section-là n'est pas couverte? C'est assez de comprendre. Je vous rappelle que le premier ministre nous avait répondu, bien, c'était peut-être sage de ne pas voyager en soirée. C'était impossible. C'était une réponse un petit peu farfelue. D'autant plus que les services d'obstétrique ne sont plus dispensés à l'hôpital de Campbellton, obligeant plusieurs familles à se rendre à Bathurst, de jour comme de nuit. En juin 2022, le ministère des Transports a partagé au coroner ses mesures de gestion de la faune. Il est notamment en question de l'augmentation des coupes de broussailles, de campagnes de sensibilisation et d'une étude sur les besoins en signalisation et d'éclairage. Le ministère prend actuellement connaissance de l'étude. Ça fait pas de sens. On paye les taxes, mais ça va où? Il y a rien qui se fait arranger. Jean-Guy Lévesque promet que le point sera abordé à la séance de la commission de services régionaux du Restigouche jeudi. Je pense qu'il faut continuer pour notre population. Écoute, on parle de vie, c'est en passant. Les pères et les mères de famille qui se font tuer. C'est pas comique, c'est pas jojo. Donc à ce moment-là, nos devoirs politiques, c'est au moins d'essayer. Et on va essayer. Encore une fois. Encore une fois, puis on va continuer à essayer. Patrick Juguère, CHAU TVA, Campbellton. Absent de l'arène politique depuis quelques jours, le maire de Carlotton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a expliqué qu'il était en congé de maladie. Pendant son absence indéterminée, c'est le maire suppléant Jean-Simon Landry qui prend le relais. Le service des communications de la municipalité explique que le maire est absent en raison d'une infection. Elle l'a forcé à un séjour prolongé à l'hôpital. Par contre, la municipalité assure qu'il se porte bien et qu'il garde le moral. Un homme de 57 ans de New Richmond fait face à deux chefs d'accusation en lien avec l'incendie criminel survenu tôt lundi matin au Pétro-Canada de New Richmond. Mark Hardy est accusé d'avoir intentionnellement mis le feu dans une poubelle qui s'est ensuite propagée à une pompe à essence. Une accusation de méfait de moins de 5 000 $ s'ajoute pour avoir fracassé la vitre d'un autobus. L'individu a été envoyé en évaluation psychiatrique pour une période de 30 jours. Il reviendra devant le tribunal le 16 mars. Ce sont deux travailleurs forestiers qui sont parvenus à contenir les flammes à l'aide d'extincteurs et d'éviter le pire. Dans les écoles en Gaspésie, certains adolescents et jeunes adultes sont encore victimes de cyberintimidation. Un jeune sur 4 de 12 à 17 ans en sera victime, tout comme la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Ceux qui en sont témoignent réagissent d'ailleurs pas tout le temps. Honorene Gounchoup. Lorsque les mots blessent, il est difficile de déterminer l'étendue des dégâts, surtout lorsque les attaques se passent en ligne. Selon Statistique Canada, au cours de l'année 2018, un jeune sur 4, dans la tranche de 12 à 17 ans, a déclaré avoir subi de la cyberintimidation. Même les jeunes adultes ne sont pas épargnés. Les gens se cachent derrière des écrans en pensant que ça ne blesse pas les personnes, mais c'est sûr que ça peut vraiment faire des dommages. Parmi les jeunes, on retrouve ceux qui ont déjà vécu de la cyberintimidation et on rencontre d'autres qui en ont été témoins. Oui, j'ai déjà vécu de l'intimidation. Je ne sais pas trop comment dire, mais rabaissé et mal. Je n'ai jamais été intimidé, c'est chanceux. Ben oui, j'ai déjà témoigné ça. Il n'y en a pas beaucoup par ici, je pense. Je dirais que oui, ça existe souvent dans les écoles secondaires et primaires. Même s'ils n'approuvent pas cette violence, la plupart des jeunes restent passifs lorsqu'ils voient d'autres personnes en être victimes. Je ne sais pas ce que je dirais, mais ça ne vaut pas vraiment la peine à quel point ça peut blesser. Mais je n'ai rien fait, malheureusement. J'aurais dû faire de quoi. Ça dépend des fois. Il y a des fois que je faisais une crise réponde d'autres choses juste pour qu'ils me lâchent, mais ça ne me dérangeait pas tant. Je suis quelqu'un qui veut se demander de m'intimider, moi le bloquer. Je ne pense pas, je n'encourage pas l'intimidation. Je ferais probablement quelque chose. Heureusement, les élèves et les étudiants sont conscients des actions et des services qui existent dans leur milieu éducatif. Oui, on parle souvent à l'école et un peu partout. Surtout à l'école. Je pourrais prévenir ça et il y a des personnes prêtes à écouter. On peut toujours aller voir nos professeurs, mais je trouve que le monde ne le font pas assez. On dirait qu'on est témoin et qu'on reste dans le silence, mais il faudrait plus en parler aux ressources qu'on a à l'école. Dans les cégeps de la Gaspésie, les services de soutien sont mis à la disposition des jeunes adultes. Que ce soit de l'intimidation en personne ou en cyber-intimidation, on accueille les étudiants aussi pour évaluer leur situation, la problématique, qu'est-ce qui se passe pour eux. Puis on va aussi intervenir au même titre que de l'intimidation en personne. Les répercussions de la violence en ligne sont visibles en dehors des réseaux sociaux. Les jeunes doivent donc rester ouverts afin de ne pas garder le silence devant une quelconque forme d'intimidation numérique. Ici Onorène Gounchoup, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Le magazine Gaspésie célèbre ses 60 ans d'existence aujourd'hui. Le premier numéro de la revue est paru le 22 février 1963. Le magazine est un produit de niche qui s'intéresse à l'histoire de la Gaspésie. On y traite de l'histoire orale, des événements marquants et on fait une belle place aussi au texte du public avec des récits. La revue couvre le territoire de la Gaspésie touristique. Elle a été placée sous l'égide du musée de la Gaspésie à partir de 1980. Le magazine compte environ 1 500 abonnés. Il a été fondé par Claude Allard et Michel Lemoignan. Ses fondateurs voulaient en faire un vecteur de la diffusion du folklore avec ses manifestations de l'âme populaire. La 17e édition des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-le-de-la-Madeleine, se déroulera conjointement à Maria et Carlotton-sur-Mer cette année. Le populaire événement sportif et culturel rassemblera plus de 800 athlètes, 200 bénévoles venus des quatre coins de la région. Les organisateurs estiment que les retombées financières d'une telle rencontre sont de plus de 300 000 $. Les Jeux se dérouleront du 15 au 18 juin prochain. Ils sont financés par les municipalités organisatrices et plusieurs commanditaires. Les Jeux des 50 ans et plus, ils nous ont approchés. C'est sûr que nous, la municipalité de Maria, on n'a pas toutes les infrastructures pour pouvoir accommoder autant de participants. Donc, on a discuté avec Carlotton-sur-Mer et il était très réceptif et même enjoué d'accueillir avec nous cet événement-là. Ici Louis-Philippe Morin, dans la péninsule acadienne, près de la moitié du recyclage fini aux poubelles. Pourquoi? Les détails après la pause. Lonsbury Automotive fait partie du paysage de la région chaleur depuis plus d'un siècle. Lonsbury Automotive, c'est bien sûr trois marques réputées en Chevrolet, Buick et GMC. C'est également un vaste inventaire de véhicules usagés de toutes les marques et de tous les modèles et avant tout, un service à prévente exceptionnel des employés spécialisés et de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Lonsbury Automotive, depuis plus de 100 ans à Bathurst. Un passé garante l'avenir. Caracquette se laisse inspirer par l'hiver. Chez nous, le plaisir passe par les vastes possibilités de nos infrastructures locales, véritable paradis pour l'exercice en plein air. C'est une destination idéale pour la pratique du VTT et de la motoneige. Quel que soit votre sport, il y en a pour tous les goûts. Prenez part aux activités du congé de mars et aux joies de l'hiver en famille, avec des activités favorisant le mieux-être et un mode de bissin. Caracquette, là où il fait bon vivre en pleine nature. Pour une sortie en famille, le parc du Mont-Saint-Mathieu est l'endroit idéal pour profiter des plaisirs de l'hiver. N'essayez nos 29 pistes et le nouveau parcours, le petit futé. Une expérience amusante imaginée pour les enfants et leurs parents. Familiale de nature, tout est pensé avec des installations modernes comme un télésiège et son tapis d'embarquement, une pente-école et un tapis magique. Sans oublier un magnifique chalet et les plus belles conditions de glisse. Achetez vos billets en ligne dès maintenant au mont-saint-mathieu.com Le parc du Mont-Saint-Mathieu, c'est dans ma nature. Il y a de l'activité à Percé cet hiver. Le motel Fleur de Lys et le restaurant La Mauritière sont en opération pour vous accueillir à Percé et vous faire vivre un hiver féerique. Venez faire du ski de fond au chalet du Pont-Rouge, marcher et admirer la nature du géoparc ou faire de la raquette en montagne. Les motodégistes sont les bienvenus et bénéficieront de forfaits spéciaux sur place. Hébergement et restauration complets pour un séjour d'hiver inoubliable au motel Fleur de Lys et au restaurant La Mauritière de Percé. Réservez maintenant. L'univers des pros, c'est la formation professionnelle pour des métiers en demande. Il y a un programme pour toi. Au Centre de services scolaires René-Lévesque, nous imaginons demain. La production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les cultivez, les produisez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays et nous sommes là pour vous aider. Entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire, FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC. Rêver. Bâtir. Réussir. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Bien, euh... Moi, j'ai fait beaucoup d'observations. Moi, j'ai fait aimer les mâtes, je pense. Moi, j'ai fait ma fameuse la sagne. Merci. Avec du rue de tabacca. Moi, j'ai fait du bien. Aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un futur mécanicier. Nathan, Nathan, ta journée. C'était bien, pour vrai. Quand t'es prête à partir, mais que la statique dit, euh, non, essaye Bounce Lasting Fresh. Plus de fraîcheur, plus de douceur. Moins de statique, moins de pli. Le nouveau Bounce Lasting Fresh, on l'a la feuille. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick augmente le montant maximal de l'indemnité offerte pour les victimes de catastrophes naturelles. Les dommages structurels aux maisons passent de 160 000 à 200 000 $. Le plafond de l'aide versée pour un bien donné a aussi été modifié, de même que la diminution du seuil pour le rachat des biens endommagés. Rappelons qu'en neuf ans, le Nouveau-Brunswick a connu 12 événements qui ont nécessité un recours à l'aide financière en cas de catastrophe. Près de 50 % du recyclage dans la péninsule acadienne termine aux poubelles en raison de contamination des matériaux par de la nourriture. Les responsables du centre de tri de Tracadie pointent le laxisme des citoyens. Quand vient le temps de mettre le bac bleu au chemin? Louis-Philippe Morin. Chaque année, au centre de tri de Tracadie, c'est plus de 2 000 tonnes de recyclage qui passent sur ces tapis. Et au cours des derniers mois, 48 % des matériaux se sont retrouvés aux poubelles. Un pourcentage constamment à la hausse depuis 5 ans. Si le travail avait été bien fait à la source, il aurait été directement à l'enfouissement. On n'aurait pas eu à le toucher. Pour les gestionnaires de l'endroit, tout ce gaspillage pourrait être évité si les citoyens faisaient un meilleur tri des déchets. À cet effet, on lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Le triage des poubelles, ça peut être chic. Un pourcentage de rejet est toujours acceptable. Ce qui se produit, c'est lorsqu'il commence à augmenter, c'est que ce rejet-là a fait sujet de tout l'effort de recyclage de la part des citoyens. Le coût du tri est au coeur de ce nouvel effort de la CSRPA. Les gestionnaires espèrent à la fois diminuer le coût relié à la contamination des matériaux recyclables et rendre le travail plus efficace et moins compliqué. Le moins agréable que je trouve là-dedans, c'est les poubelles, justement. Il y a trop de gens qui ne recyclent pas en tout. Tu ouvres des sacs de poubelles noires, puis c'est mélangé là-dedans du stuff recyclé comme des poubelles. Mais on parle encore comme des carcasses d'animaux puis des sacs de manger, puis de temps en temps médical. Pour la population, l'effort qui doit être mis sur le recyclage est variable, même si le tri est nécessaire et important. Le processus d'ensemble, non, non, ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien, ça fait déjà quelques années. Peut-être qu'il y aurait, oui, peut-être amélioration à apporter dans le sens qu'un éclairage pour le tri, pour aider les gens à domicile, pour faire un meilleur tri. Quand j'ai le temps, on en fait un peu. Des fois ma blonde, des fois moi. On espère que cette campagne réussira à changer la trajectoire actuelle de la courbe du gaspillage. Les autorités croient aussi que les générations futures sont plus à même de comprendre ces enjeux. Après tout, la terre leur appartiendra sous peu. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Trakadi. Le Festival acadien de Caracate a dégagé un surplus de 100 000 $ lors de la 60e édition l'été dernier. Les gestionnaires expliquent que ce succès est dû aux nombreux visiteurs qui ont fréquenté les différents spectacles. Le 15 août, entre autres, jour de la fête nationale des Acadiens, c'est une foule de 15 000 personnes qui a célébré le Tint-à-marre. Ces chiffres ont été dévoilés lors de l'Assemblée générale annuelle la semaine dernière. Le personnel du festival travaille depuis l'automne 2022 au préparatif de sa 61e édition. C'est la semaine dernière, Michel, au Théâtre Capitole de Québec que s'est tenu le gala des prix Rideau. Et le diffuseur régional au Vieux-Treuil fait partie des récipiendaires. Une soirée riche en émotions, Cindy, pour le diffuseur en art de la scène des Ailes de la Madeleine. Puisque le directeur de la corporation Émile Deraspe s'est vu décerner le prix de la meilleure direction artistique dans la catégorie 60 spectacles et moins. Une distinction que l'équipe avait déjà eu l'honneur de remporter 13 ans auparavant. Ayant pour objectif de mettre en lumière le talent d'ici et d'ailleurs, l'événement Rideau est considéré comme le plus important rendez-vous francophone du genre en Amérique. Alors qu'il parvient à réunir plus de 1000 professionnels du milieu de la diffusion. Évidemment, ce prix est d'autant plus significatif puisqu'il est décerné par l'industrie, mais aussi parce que l'organisme Au Vieux-Treuil, qui était également finaliste pour le titre de diffuseur de l'année, célébrait l'automne dernier son 45e anniversaire. Il est toujours très actif sur le plan culturel. L'établissement situé à Avrobert accueillera au moins 8 productions d'ici sa prochaine saison estivale. Et on les félicite d'ailleurs. Et puisqu'il est question de reconnaissance, le cinéaste gaspésien Tommy Ferlatte a lui aussi mis la main sur une prestigieuse distinction. Celui qu'il nous offrira en avril, « Ma gaspésie et ses trésors cachés », son plus récent long-métrage documentaire, s'est mérité le titre d'innovateur de l'année en expérience utilisateur. Un prix décerné dans le cadre du concours « Summit Emerging Media Award » qui, depuis 28 ans, s'impose comme l'un des principaux arbitres de l'excellence en matière de création et de marketing. Si ses réalisations et ses textes lui ont permis de se démarquer parmi les quelques 1600 candidatures reçues cette année, c'est aussi en raison de son sens de l'observation, de ses recherches et de son désir constant d'améliorer l'expérience web ou mobile par le biais d'innovation que l'enseignant, animateur et réalisateur a reçu cet honneur. Une distinction reconnue à l'international, mais qui est également considérée comme une critique respectée par les professionnels de ce secteur d'activité. Ce sera froid à la météo, Francis. On devrait ajouter une bûche supplémentaire au foyer avec le facteur éolien. Il y aura aussi des rafales un peu partout, les détails, dans un instant. C'est le début d'une nouvelle ère d'exploration. Aventurez-vous vers de nouveaux mondes dans un monde de confort. Voici la Outback 2023. Quand la pleine lune sera au plus près de la Terre, vous serez témoins d'une super lune. Promutuel est... Là. Promutuel Assurance est là, 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 là! Pourquoi je t'allais dire ça? Je vais te faire mon fameux filet de porc au porto. Non. Non. Oui. Je pense qu'elle va aimer ça. Le porc frais Olimel. Mais, hein? C'est un truc comme ça que j'ai inventé. Chez Caracket Home Hardware, aucun souci, car vous retrouverez un vaste choix d'armoires et de comptoirs de cuisine de fabrication canadienne élégante et de qualité. Que vous rénoviez, ou pour une nouvelle demeure ou un chalet, obtenez un look de rêve, en choisissant le matériau, la couleur et le style que vous désirez, avec une finition de qualité supérieure. Estimation, livraison de vos armoires et installations professionnelles disponibles. Chef de fil dans le domaine des armoires et de comptoirs de cuisine, passez-nous voir et comparez chez Caracket Home Hardware. Caracket se laisse inspirer par l'hiver. Chez nous, le plaisir passe par les vastes possibilités de nos infrastructures locales, véritable paradis pour l'exercice en plein air. C'est une destination idéale pour la pratique du VTT et de la motoneige. Quel que soit votre sport, il y en a pour tous les goûts. Prenez part aux activités du congé de mars et aux joies de l'hiver en famille, avec des activités favorisant le mieux-être et un mode de vie sain. Caracket, là où il fait bon vivre en pleine nature. Les derniers mois nous ont forcé de voir les choses différemment. Voici comment nous les avons vus chez Menuiserie Pasquet Fils de Tracadie avec nos clients. Parce que chez nous, c'est chez nous. Et c'est là qu'on se sent le mieux. Menuiserie Basquet Fils de Tracadie. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 Traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traitées aux petits soins. Merci d'offrir de Martin Mazda, Dan Monson, votre choix numéro 1. C'est la vente 47e anniversaire chez Negwak Fresh Mart du 20 au 25 février. Économisez avec les spéciaux du propriétaire. Cuisse de poulet frais à 1,49 $ la livre. Pain maison tranché à 2,99 $. Saut de côtelettes salées, 10,95 $. Margarine à 2,49 $. Sucre blanc à 2,5 $. Léonard et Edwina vous invitent à profiter de la vente 47e anniversaire du 20 au 25 février au Negwak Fresh Mart. La fraîcheur, on connaît ça. Salut, moi c'est Morphée. De l'expression «tomber dans les bras de ». Hé, Morphée, c'est pas une femme? Hé, non. Et E, mais masculin. Pareil comme le mot « trophée ». Je suis expert en endormissement. Des conducteurs fatigués, ça me tombe des bras à pelleter. Le trouble, c'est que souvent, ils se réveillent pas après leur accident. T'sais, moi, ça me tente pas d'avoir des morts sur les bras, fait que... La chronique Mission RH, une présentation de GoRH, agence de recrutement et service RH. Aujourd'hui, on parle de culture. La culture d'entreprise, on sait ce que c'est et ça se vit au quotidien. Mais la culture d'entreprise sur le web, c'est différent, c'est plus complexe. Pour y voir plus clair, on en discute aujourd'hui avec Pamela Bégoubi de GoRH. Bonjour, Pamela. Bonjour. Le web est un incontournable de nos jours, il faut le dire, mais la culture d'entreprise sur le web, on la voit comment et à quel endroit? C'est sûr que le web, sous toutes ses formes, va permettre à l'entreprise de rayonner, de faire parler d'elle en bien ou en mal. Donc, pour donner quelques exemples, on peut parler de la page, du site web, finalement, de l'organisation. Sinon, les médias sociaux, on va avoir notre page Facebook, notre page LinkedIn. On va avoir également toutes les plateformes de recrutement comme Indeed, par exemple, où on peut avoir un profil d'entreprise et aussi les plateformes de e-réputation que je vous parlerai un petit peu plus loin. Parlons-en de la e-réputation. Qu'est-ce que c'est concrètement? Plusieurs plateformes comme Indeed et Glassdoor vont être un peu comme une place publique où on peut aller noter l'expérience que l'on vit en lien avec les entreprises. Donc, ça peut être, par exemple, lors d'un processus d'entrevue, même dans le passage en emploi dans une organisation. Donc, les plateformes nous permettent d'aller donner des étoiles, donc de donner des commentaires, un petit peu des faits vécus dans le passage, en lien avec ces organisations-là. Donc, c'est intéressant parce que tout comme un hôtel, on peut aller voir justement la classification de certains employeurs. Pourquoi c'est important de porter attention à ce genre de plateforme? C'est de plus en plus populaire. 90 % des gens, aujourd'hui, vont aller lire les avis avant d'aller postuler. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi, parfois même beaucoup plus qu'il y a de chercheurs d'emploi, on le sait. Donc, l'habitude et le réflexe d'aller évaluer l'entreprise est maintenant de plus en plus réel dans le marché de l'emploi. On doit porter attention à quoi concrètement? Bien, concrètement, l'employeur, c'est de bien traiter ses employés, évidemment, en tout temps, que ce soit également, je dis employés, mais ça peut être aussi les candidats, donc, qui sont intéressés à postuler, qui passent des entrevues. Parce que ce qu'on dit dans les sondages, c'est que 60 % des gens qui lisent des commentaires plus négatifs vont être repoussés à appliquer ou justement vouloir avoir un emploi dans les organisations. Donc, c'est à ne pas négliger aujourd'hui ces plateformes-là et la réputation dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Merci, Pépéda. Le nageur Élie Pelletier des Barracouda de Gaspé a été invité à la Coupe du Québec Junior-Seigneur puisqu'il a atteint des standards provinciaux intéressants. La compétition s'est déroulée la fin de semaine dernière à Montréal en bassin de 50 mètres et a réuni plus de 750 sportifs quand même. Âgé de 15 ans seulement, le nageur de Gaspé a participé à cinq épreuves. Notons sa performance aux 50 mètres libres où il s'est classé 25e en plus d'obtenir un standard canadien. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, le soleil qui sera de la partie demain, mais pas pour longtemps. Voilà. On profite des rayons supplémentaires, Cindy, avant l'arrivée d'un autre système en provenance des Grands Lacs qui va s'installer au cours de la journée. Ce sera accompagné par de bons vents avec des précipitations un peu plus tard en journée dans les prochaines heures. On va déjà sentir l'effet d'un front froid qui le précède avec des ressentis assez saisissants avant cette bordée de neige prévue. Alors, ce soir, il y a quelques nuages ici et là. C'est plus couvert sur l'archipel avec des averses de neige tard en soirée avec une accumulation de 2 cm. C'est venteux partout avec ces vents-là. Nord-ouest, des rafales entre 40 à 60 km heure. Il y aura aussi un refroidissement éolien important, comme je vous disais, sur la Gaspésie et sur la péninsule acadienne. Des ressentis jusqu'à moins 29 degrés. On voit l'écart entre les mercures. Alors, par ailleurs, il y a risque d'engelure sur vos secteurs. Alors, couvrez-vous adéquatement, dis-je, lors de vos déplacements. Demain, on prévoit des conditions généralement ensoleillées sur l'archipel. Ce sera un peu plus gris avec de bonnes possibilités d'averse de neige, mais partout, les nuages vont prendre place au cours de la journée. Alors, le facteur éolien va aussi ajouter cette courge d'inconfort au cours de la journée, comme je vous disais. Alors, il va y avoir les précipitations de neige un peu plus tard au cours de la journée. Maintenant, sur le long terme, donc, vous allez voir qu'on va avoir quand même des systèmes actifs vendredi. Donc, les vendredis, décidément, c'est la neige qui s'installe sur nos secteurs. Ensuite, quand même, on retrouve une belle séquence d'ensoleillement jusqu'à lundi, un autre système actif le mardi. Maintenant, donc, sur Gaspé, c'est un patron identique. Vendredi sera sous les flocons. Le ciel va se dégager par la suite pour laisser place au soleil jusqu'à lundi avant l'arrivée d'un autre système avec de l'activité. Également, bien, sur la péninsule acadienne, bien, c'est similaire, mais il y a un peu plus d'activité sur votre long terme, comme on le voit au tableau. Les journées ensoleillées seront samedi et lundi et en terminant sur l'archipel. Bien, les flocons, le temps gris seront un peu plus à l'honneur sur votre long terme. Alors, on voit que lundi, il y a de la grisaille qui s'installe, d'autres patrons actifs dès mardi. Mais on remarque que les mercures vont retourner dans les tendances dès mardi. Alors, on s'encourage avec ça. Merci beaucoup, Francis. Bien, je vous en prie. Alors, voilà, c'est complet. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles sur vos régions. Soyez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes experts, efficaces et engagés. Que ce soit pour des projets spécifiques en mécanique industrielle, pour des travaux de soudure, maintenance planifiée ou non, des projets...